Dans cette affaire, les victimes n'ont pas été choisies au hasard. Tous ces jeunes faisaient du stop. C'est la seule fois de sa carrière militaire à Montblanc qu'il est sorti seul. Et c'était la seule fois où c'est qu'il a disparu. Est-ce qu'on était face à X criminels ou à un seul criminel ? On arrive à Pierre Chênes par le plus complet des hasards. Et l'histoire ne serait pas aussi triste, elle ferait se sourire. Je n'avais aucune chance de m'en sortir seul. Si j'essayais de me libérer, j'allais mourir, je le savais. C'est un serial killer. C'est un serial. Ça veut dire vraiment qu'il aime ça et qu'il a envie de le répéter. Ce qui m'a frappé, c'est son regard. Qu'il soit en pleine forme physiquement ou malade, il avait le même regard. Une détermination totale. Si vous voulez, tel un prédateur. Pierre Chanal est venu me voir en me disant « Maître, je vais vous demander de me défendre. De me défendre parce que je suis innocent. » Quand j'ai lu le dossier, je faisais des bons. Ce n'est qu'une succession de ratés, l'affaire des disparus de Mourmelons. Ce sont des ratés en pagaille. Dès le départ, la famille, les familles ont bien senti qu'on ne voulait pas leur dire les choses. Ce qui est le plus grave, c'est qu'on nous a menti du début jusqu'à la fin. Base de Mourmelons en Champagne. Le camp militaire le plus tristement célèbre de France. Mourmelons ou le triangle maudit. C'est ici, dans cette zone de quelques kilomètres carrés, qu'entre 1980 et 1987, huit jeunes hommes ont disparu. Tous étaient autostoppeurs. Ils ont croisé la route d'un dangereux prédateur. Une énigme doublée d'un fiasco judiciaire retentissant. Pierre Chanal, le principal suspect de ces huit disparitions, n'a jamais été jugé. Retour sur un scandale judiciaire. Cette affaire commence le 19 janvier 1981. Serge Avey, 20 ans, un jeune appelé du 3e régiment de Maï-le-Camp doit rentrer chez lui, comme tous les soirs. Ce soir-là, sa voiture est en panne. Il demande à un ami de le déposer. Je l'ai déposé exactement au stop, au carrefour. Et lui, il est parti à droite, sur Reims. Et moi, je suis parti sur Troyes. Et on s'est quitté là. Et vous ne l'avez jamais revu ? Et depuis, non. Je n'ai jamais vu de nouvelles. On ne l'a jamais revu. Plus personne ne le reverra. Une semaine plus tard, les gendarmes se rendent chez sa mère. Ils lui affirment que son fils a déserté. Elle refuse d'y croire. Il était à quelques semaines de la quille. Il n'avait aucune raison de s'enfuir. Gisèle Avey se heurte au mépris de l'armée. Elle décide alors d'alerter la presse et contacte la journaliste Isabelle Orland. Grâce à Gisèle Avey, qui est une mère courage absolument extraordinaire, on va tous s'engouffrer dans ce drame. Et on va faire en sorte, nous, journalistes, que l'armée se remue. Parce que l'armée, elle ne bouge pas une oreille à l'époque. Gisèle Avey se tourne vers la télévision. Désespérée, elle lance un appel à son fils dans une émission populaire. Je sais, madame Avey, tout ce que cela a de pénible, mais supposons que Serge soit à l'autre bout de la caméra. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire pour le convaincre ? Surtout qu'il me dise qu'il est en vie, c'est le principal. Simplement. Je ne demande pas qu'il revienne s'il ne le veut pas, mais qu'il me dise qu'il est en vie, simplement. Devant son téléviseur, André Sergent, une autre mère, est sous le choc. Son fils Pascal a disparu dans les mêmes conditions, au même endroit que le fils Avey. Pascal Sergent, comme Serge Avey, était militaire dans la zone de Mourmelon. En 1981, Pascal Sergent disparaît, lui, à la sortie de la caserne en rentrant de permission à partir de Mourmelon. Comme pour Avey, l'armée le porte aussi déserteur. Et quand les familles signalent leur disparition, la police ne les prend pas au sérieux. Quand les familles vont se plaindre, les policiers leur disent « Attendez, votre gamin, il est majeur, il fait ce qu'il veut et vous n'avez rien à dire ». Les mamans de ces deux garçons vont véritablement s'employer à faire connaître la disparition de leur enfant parce qu'elles n'obtiennent aucune réponse crédible de la part de l'armée, qu'elles se demandent où sont passés leurs enfants, qu'ils n'ont pas désertés, elles ont cette certitude. Les mères déposent plainte, les policiers refusent d'enquêter sérieusement. Le gros problème de cette affaire, ce n'est pas que tel ou tel service ne se soit pas intéressé à l'affaire, c'est que personne ne s'intéresse à l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a une enquête du SRPJ qui va être expédiée en deux temps trois mouvements, ça ne les intéresse pas trop, ce sont des jeunes militaires, ce sont des majeurs, bon voilà quoi, allez hop, fermez le banc. L'armée, alors là, ce sont des désertions, ce sont d'horribles déserteurs, fermez le banc. L'armée s'accroche à la thèse de la désertion car dans les années 80, alors que le service militaire est obligatoire, on compte chaque année plus de 7000 déserteurs. C'est confortable car ça évite d'enquêter. Je me souviens surtout de ces supérieurs hiérarchiques qui nous disaient, désertion, rien à voir, ce sont des gens qui ne veulent pas faire leur service, etc. Et vous leur opposiez des arguments de poids, des arguments valables, c'est-à-dire, quand même, c'était des garçons qui tairnaient leur service militaire, c'était des garçons qui adoraient leurs parents, qui jamais n'auraient voulu les décevoir. Il y en avait un qui avait une petite fiancée, qui était enceinte. Enfin, vraiment, ce n'étaient pas des candidats à la désertion et surtout pas à cette période-là de leur service qui tirait à sa fin. Donc, ce n'était pas possible, ce n'était pas possible. Et ça, ils étaient totalement butés, ils ne voulaient pas l'entendre. Mais pour les familles de ces deux victimes, il n'y a aucun doute, leurs enfants ont disparu. Il y a un vrai mystère, on est absolument sûr que ces deux garçons ont disparu. C'est à partir de là que le dossier des disparus de Mormelon prend une véritable résonance, une véritable existence. Et le mystère s'épaissit. Le 31 octobre 82, on découvre le corps d'Olivier Donner. Lui aussi est un jeune appelé de 20 ans. Lui aussi a été porté déserteur lors de sa disparition un mois plus tôt. C'est le premier cadavre retrouvé, mais l'enquête piétine. L'enquête ne permet pas de déterminer les circonstances exactes de la mort d'Olivier Donner. Et pour ne rien arranger, l'autopsie est bâclée. On a un corps, il est mal autopsié, les médecins passent à côté des traces de crimes qu'ils auraient dû à ce moment-là voir. Pourtant, si l'autopsie avait été réalisée correctement, la piste criminelle aurait été évidente. Car malgré un état de décomposition avancé, le coup d'Olivier Donner porte des traces de strangulation. A partir d'Olivier Donner, la justice ne va plus avoir le même regard sur ces jeunes gens qui disparaissent. Elle va commencer à se dire que oui, peut-être, il peut y avoir une étrange similitude entre ces disparitions. La gendarmerie est saisie de l'enquête et c'est le capitaine Joël Vaillant, patron de la section de recherche de Reims, qui le premier va relier toutes ces affaires entre elles. Les points de convergence, c'est que les faits se passent dans ce que la presse appellera le fameux triangle maudit, c'est-à-dire entre Reims, Montmelon, Maïlcans, avec les axes principaux, que tous ces jeunes faisaient du stop, qu'ils ne sont jamais arrivés à destination, que, je dirais, depuis leur disparition, leurs comptes en banque n'ont jamais bougé. Joël Vaillant exhume tous les dossiers des déserteurs dans la région de Mourmelon. Et c'est la surprise. Il découvre que deux autres soldats manquent aussi à l'appel depuis 1980. Leur nom, Patrick Dubois et Manuel Carvalho. C'est à ce moment-là qu'on percute sur Patrick Dubois et Manuel Carvalho. Patrick Dubois s'est volatilisé en partant en permission le 1er janvier 1980. Il est au 4e régiment de dragons de Mourmelon, tout comme Manuel Carvalho. Manuel Carvalho disparaît en revenant de la caserne, c'est-à-dire qu'il part de Mourmelon, il n'arrivera jamais là où sa fiancée l'attend. Bilan. En deux ans, aux abords du camp de Mourmelon, cinq jeunes militaires ont disparu. On a retrouvé un corps, celui d'Olivier Donner. Désormais, il existe une affaire des disparus de Mourmelon. La psychose s'empare de la région. L'armée convoque les caméras pour montrer qu'elle se préoccupe du sort de ces jeunes recrues. Lors de votre retour, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Vous connaissez tous la pratique du stop. Vous en avez parlé. Si vous êtes appelés à faire du stop, groupez-vous. Les militaires se méfient, suffisamment pour que le ou les prédateurs préfèrent s'attaquer à une autre cible. Alors que toute l'attention se concentre sur les jeunes soldats, c'est au tour d'un civil de disparaître. On le voit pour la dernière fois à ce carrefour le 24 août 1986. Patrice Denis est un jeune homme qui n'est pas militaire. Il est parisien. Il vient passer le week-end en Champagne pour participer à une réunion de son association de tireurs de fusées. Et il va faire quelques kilomètres en stop entre Chalon, sortie de Chalon en Champagne, et Mourmelon. Désormais, toute la région a peur. À partir de ce moment-là, ma position de directeur d'enquête va essayer de dire est-ce qu'il y a un lien entre ces trois déserteurs, cette mort et ce jeune civil ? Et pour cela, on va travailler sur trois hypothèses. Est-ce qu'on est face à des disparitions volontaires ? Est-ce qu'on est face à des disparitions accidentelles ? Ou est-ce qu'on est face à une hypothèse criminelle ? La piste criminelle va mettre du temps à s'imposer. Ce n'est qu'un an plus tard, le 8 août 1987, que tous les doutes disparaissent. En pleine campagne, un agriculteur découvre un cadavre. Il voit les orties foulées, il suit, il rentre dans son bois, la terre est remuée fraîchement, il gratte, et là, il voit des cheveux, une main qui dépasse, les gendarmes arrivent. Et là, on trouve, les gendarmes trouvent un corps d'un jeune homme qui est étranglé. Il porte un sillon autour du cou, il a des vêtements avec des marques anglaises. Ce jeune homme, c'est Trevor O'Keefe, un touriste irlandais de 20 ans. Pour cacher le corps, un outil à utiliser de 15 à 16 cm qui nous a fait penser tout de suite à l'utilisation de ce qu'on appelle une pelle américaine pour faire son trou au combat. Visiblement, celui qui a enseveli le corps de Trevor O'Keefe maîtrise les techniques militaires utilisées en temps de guerre. Un autre détail va intriguer les enquêteurs. Trevor O'Keefe porte des traces de strangulation comme Olivier Donner, 5 ans plus tôt. Les enquêteurs évoquent pour la première fois la piste d'un tueur en série. C'est vrai que l'enquête va prendre une tournure différente. Là, il ne s'agit plus de disparition, mais de crime et de crime à répétition ou en série comme on dit maintenant, si vous voulez. Un tueur en série rôde sur les routes de Champagne. On sait qu'il frappe indifféremment civil et militaire et il va narguer les enquêteurs. Alors que les gendarmes s'activent, un appelé du 4e régiment de Dragon se volatilise sur cette route. Il s'appelle Patrick Gâche. C'était un adolescent, tout ce qu'il y a de simple, qui allait au bal, qui était pas violent, qui avait la joie de vivre. La famille de Patrick Gâche ne s'inquiète pas, elle le croit en manœuvre. De son côté, l'armée ne les prévient pas. Les copains de régiment de Patrick Gâche s'inquiètent et alertent leurs supérieurs. Pour toute réponse, ils essuient des menaces troublantes. Les appelés ont interpellé les officiers à chaque appel pour leur demander comment ça se fait que Patrick continue à recevoir du courrier. Et les leur ont répondu « Occupez-vous pas de ça si vous voulez pas qu'il vous arrive la même chose. » En cachette des officiers, les copains de Patrick Gâche préviennent sa famille. Celle-ci téléphone à la caserne de Mourmelon. « Un mois et demi après sa disparition, lorsqu'on a appris qu'il a disparu par un appelé, on a demandé à l'officier de permanence à Mourmelon si Patrick avait été bien disparu. Parce qu'on avait quand même devoir de s'inquiéter vu les graves antécédents qu'il y avait eu auparavant. Et cet officier de permanence m'a bien répondu « Non, 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 rassurez-vous, votre frère Patrick n'a pas disparu. Je l'ai encore vu ce matin. » Patrick Gâche manque à l'appel depuis 45 jours. Pourquoi cette fois-ci l'armée n'a pas signalé la désertion ? Pourquoi a-t-elle menti à sa famille ? La famille Gâche est inquiète. Cela fait deux mois qu'elle n'a aucune nouvelle de Patrick. C'est là que la famille s'est enlevé en disant « Il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu chez nous. On lui écrit. Qu'est-ce qui se passe ? » À force d'insister, Alain Gâche est reçu par l'armée. Il se fait brutalement y conduire. « J'ai été reçu avec le plus grand mépris. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de prendre un avocat pour porter plainte contre l'armée parce que j'estimais qu'il y avait eu assez de retard comme ça déjà. » Dès le départ, les familles ont bien senti qu'on ne voulait pas leur dire les choses. Les parents de Patrick Gâche portent plainte. Ils rejoignent le combat de Madame Avé. Pour obtenir des réponses de l'armée sur le sort de leurs enfants, les familles multiplient les provocations. En 1988, lors d'une cérémonie sur la base de Mourmelon, Gisèle Avé crie son désespoir. « Et vous ne pouvez pas comprendre. On attend un coup de fil. On attend. Je me bats depuis 7 ans et je cherche la vérité. Et heureusement, maintenant, on arrive à toucher la France entière. J'ai même eu la télévision japonaise, la télévision luxembourgeoise. Et je pensais qu'à l'étranger, au moins, on nous donnerait peut-être quelque chose. Et on n'a rien quand même. Vous êtes accueillis par l'armée, par le 4ème agiment de Dragon qui organise un festival. Il y a un minimum de correction à voir. À sous-estimer, très sincèrement, la capacité de ces familles à vouloir connaître la vérité. « Parce que si mon fils, il est mort, au moins, je le mets au cimetière, je lui porte des fleurs. Mais là, rien, rien, absolument rien, c'est le néant. Et ça, c'est inadmisif parce que celui qui caca, quelqu'un de mort, il peut y aller. Moi, je ne peux pas. » « Ce sont des gens où on s'est dit que finalement, c'est du petit Jean. Et le petit Jean, il ne viendra pas, il ne bousculera pas les portes et il ne viendra pas nous demander des comptes. Eh bien, si, les familles des disparus de Mourmelons sont allées taper aux portes du ministère de la Justice, du ministère des Armées. » Les familles sont actives et l'armée fait pression. L'armée demande au Gage de retirer leur plainte. « La gendarmerie a débarqué chez moi en faisant croire à mes parents que Patrick s'est engagé dans la Légion étrangère et que s'il n'est pas le papier qu'il leur a apporté comme quoi ils se désengageaient de leur plainte, ça risquait de tout se retourner contre eux du fait que mon père soit fonctionnaire, du fait qu'on n'ait pas beaucoup d'argent. » Les Gages ne cèdent pas au chantage, ils refusent de signer. « Ça les a fâchés, les gendarmes. Ils sont repartis bredouilles. » Les gendarmes prennent l'affaire au sérieux. Les familles deviennent incontrôlables. Il faut des résultats et vite. Les enquêteurs interrogent 3000 soldats sur la base de Mourmelons Ils n'ont toujours aucune piste. Ils s'intéressent alors au profil des victimes. « On est sur ce postulat qu'on est face à une hypothèse criminelle, qu'on est vraisemblablement sur un tueur en série ou des tueurs en série, une équipe de tueurs en série et qui attaquent un certain nombre de jeunes qui correspondent à un profil physique. » En effet, les victimes n'ont pas été choisies au hasard. « Dans cette affaire, et c'est assez rare, l'air de rien, les victimes se ressemblent beaucoup. On a des jeunes hommes qui sont, je ne vais pas vous dire superposables, mais qui se ressemblent et en tout cas qui sont dans la même classe d'âge et de comportement physique. C'était tous des jeunes, cheveux courts, y compris d'ailleurs Patrice Denis, sac à dos et qui pratiquaient l'autostaphe. Là, vous vous dites que c'est bien entendu pas un hasard si on les a sélectionnées. Il s'agit bien d'une sélection, donc. Qui dit sélection dit profil organisé du criminel qui en sait suffisamment sur elle pour les connaître d'une manière ou d'une autre. Et donc, vous vous dites à tel profil de victime, tel profil de criminel. On va essayer de voir si un psy ou des psys peuvent nous aider à confirmer ou à infirmer notre hypothèse de tueur en série. On a subordéré dès le départ que la motivation, elle était d'un caractère sexuel. Mais les enquêteurs disposent aussi de nombreux éléments qui vont les éclairer sur le mode opératoire du tueur et notamment sur sa façon particulière d'étrangler les victimes. On va trouver aussi sur Trevor O'Keefe des traces de blessure qui sont des traces particulières. Ce sont des traces d'étranglement et ce sont des traces d'étranglement non pas à la main mais avec une corde ou plutôt une cordelette et une particularité c'est qu'il va y avoir sur le côté de la nuque des échymoses qui permettent d'imaginer l'action de ce qu'on appelle une corde à piano c'est-à-dire de quelqu'un qui passerait une corde autour du cou et qui appuierait sur les cervicales ce qui expliquerait ces échymoses-là. La technique dite de la corde à piano est enseignée aux militaires pour tuer les sentinelles ennemis. Cette technique a été interdite en 1975. Il faut chercher le tueur chez un militaire ou un ancien militaire formé avant 75. Selon Jean-Luc Ployer le tueur est un gradé. Quelqu'un qui pouvait faire ce qu'il voulait sans rendre de compte et en donnant des ordres. Donc je lui ai dit aller voir du côté des grades notamment sergent ou adjudant chef. Les experts dressent un profil précis du tueur. Vous devez rechercher un tueur en série, un solitaire, un pervers, un ancien militaire ou un militaire qui maîtrise les techniques commandos, qui a des attaches ou qui vit dans la région et qui dispose d'un véhicule. C'est un des plus grands tueurs organisés que la France ait connu. Sans doute. Malgré tous ces éléments, l'enquête piétine. les gendarmes de Reims n'ont aucune piste sérieuse. Pas le moindre suspect. Ils alertent toutes les brigades de France. On recherche un tueur en série ayant sévi entre 1980 et 1987 à Mourmelon. Le 9 août 1988, à des centaines de kilomètres de Mourmelon, une patrouille de gendarmerie repère un véhicule suspect. Vous avez deux gendarmes qui sont en race campagne et qui voient dans un endroit où ils redoutent la présence de dangereux écologistes. ils voient un combivère et le conducteur de ce combivère à leur approche fait quelque chose qui est extrêmement suspect. Il démarre doucement. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils le contrôlent. Et quand ils le contrôlent, ils ont en face d'un type qui n'a pas une apparence d'écologiste, un type très très costaud, qui a les cheveux très courts et qui leur présente des papiers en leur disant qu'il est de la maison. Comme eux, militaires. Le conducteur s'appelle Pierre Chanal. Il est adjudant-chef et a servi à Mourmelon au moment des disparitions. Il est nerveux, surtout lorsque les gendarmes inspectent sa camionnette. Le brigadier est intrigué par des mouvements suspects dans le combi. « Par l'interstice des rideaux, on a vu qu'il y avait un homme qui était allongé sous une couverture. On a forcé le conducteur à ouvrir. » Les gendarmes sont stupéfaits par ce qu'ils découvrent. « Et sous cette couverture, il y avait un jeune homme qui était enchaîné, attaché aux pieds, aux mains, aux cou, sanglés, attachés au siège du conducteur. Il s'est mis à genoux. Il a dit « Il veut me tuer. » À ce moment-là, on a interpellé le conducteur qui nous a dit tout de suite « Non, on est homosexuel, on s'amuse, etc. » On a emmené le conducteur et le jeune à la gendarmerie. La victime, c'est Pallas Falvay, un jeune hongrois de 20 ans. Il sienne l'Europe de l'Ouest en stop. En état de choc, il raconte au gendarme comment il a été embarqué par Pierre Chanal et détaille son calvaire. « Dire que je m'étais rendu compte tout de suite qu'il était psychopathe, c'est faux. C'est après, lorsqu'il s'est jeté sur moi, qu'il m'a séquestré, ligoté. Là, tout a basculé. Là, j'ai su que j'avais affaire à quelqu'un d'anormal. La question, à ce moment-là, c'est quelles sont mes chances de m'en sortir. » Que serait devenu le jeune hongrois sans l'intervention des gendarmes ? Pallas Falvay a été séquestré, torturé et violé pendant 24 heures par Pierre Chanal. « C'est vraiment le coup de bol qui fait qu'il coince un type qui est en train d'en torturer un autre celui qui torture, il est militaire au camp de Mourmelon, dans la Marne. Il est pervers, il est homosexuel et sa proie, justement, cette jeune victime, c'est un autostoppeur. Donc là, tout mis bout à bout. La façon dont il l'a attaché aussi, la façon dont il l'a neutralisé comme un ancien commando-parant, c'est impressionnant. Il y a tout un tas de pièces de puzzle qui s'assemblent. L'enquête a révélé que Pierre Chanal était aussi dans les parages lorsque les 8 disparus de Mourmelon se sont évaporés. Patrick Dubois, Manuel Carvalho, Pascal Sergent, Olivier Donneur, Patrick Gache étaient même sous ses ordres. Dans son combi, les gendarmes saisissent des indices accablants. Il a une pelle US dans son véhicule. Il a une petite cordelette avec laquelle il est attaché Falvey. C'est une cordelette qui fait 80 cm à laquelle il a arrimé à chaque bout une chaîne qui permet d'avoir une meilleure préhension si on veut étrangler quelqu'un. Joël Vaillant nous avait réunis à quelques journalistes en nous disant « Là, je pense qu'on tient notre homme. » Il est évident que quand on arrête Chanal, c'est un des meilleurs suspects, sinon le meilleur. c'est sûr. Parce qu'il colle au profil, mais attention, ce n'est pas parce qu'il colle au profil qu'il est coupable. Non seulement Pierre Chanal colle au profil, ce militaire de carrière est le profil du tueur en série de Mourmelons, mais Chanal ne reconnaît rien, pas même le viol du jeune hongrois. Il affirme, il a toujours affirmé que le jeune hongrois après était consentant jusqu'au moment où il a voulu se livrer à des actes de sodomie. Non, c'est pas ça. Non, non, t'attends. Non, ce n'est pas vrai. Je voulais aller à Lyon en autostop, mais je ne voulais certainement pas d'une expérience pareille. Ce que l'on constate nous dès le départ, c'est qu'on est face à un homme qui ment. Pierre Chanal est placé en garde à vue pour le viol de l'autostoppeur hongrois, mais les gendarmes en profitent pour l'interroger sur les disparus de Mourmelons. Il est aussitôt soupçonné des disparitions de Mourmelons. C'est-à-dire que, même si c'est des interrogatoires distincts, les enquêteurs qui l'entendent sur l'affaire du hongrois viendront à pied sur l'affaire de Mourmelons. Il comprend très bien tout de suite le lien qui va être fait entre ces deux affaires. Il va accepter de parler un peu de sa culpabilité dans Falvey Palace, mais dès qu'on parle d'Hispel de Mourmelons, c'est insupportable. Je sais que vous voulez me mettre ça sur le dos, c'est pas possible. Il se mettra très en colère, il se frappera. Il ne veut pas en parler. À ce moment-là, il va s'énerver et on va être obligés de le maîtriser et il va rester dans un certain mutisme. Mais Chanal n'est pas un suspect comme les autres. C'est un ancien membre des commandos, un Rambo, un homme en béton armé. Il a été formé à ne pas répondre aux interrogatoires. À la limite, tu allais dire, jusqu'à la torture. Il y a dans ce personnage, me semble-t-il, une véritable préparation à toute forme d'interrogatoire et en tout cas un comportement ordonné qui n'a sans doute pas facilité les interrogatoires qui ont pu être réalisés par les différents enquêteurs qui étaient pourtant des gens de grande expérience. Sauf que les gendarmes n'ont aucune expérience des tueurs en série. Ils ne savent pas comment aborder ce genre de psychopathe manipulateur. Ils vont organiser une déstabilisation psychique et ils vont lui montrer qu'ils sont les plus forts. Ça, c'était une erreur fondamentale. On s'est aperçu à ce moment-là que la technique d'interrogatoire que nous avions utilisée, elle pouvait très bien s'adapter sur des criminels, j'allais dire, habituels, mais sur un tueur en série, ça ne marche pas. Joël Vaillant cherche à faire craquer un chanel verrouillé, en vain. Alors, le gendarme se rend aux Etats-Unis et va soumettre le dossier chanel aux meilleurs spécialistes des tueurs en série au monde, les experts du FBI. Donc, ils vont nous dire que l'étude des éléments du dossier, etc., le profilage qu'ils font correspond bien à Pierre Chanel et qu'il est, pour eux, l'auteur des crimes dont on le suspecte en France. Joël Vaillant rentre de Cantico avec la conviction que Chanel est le tueur de Mourmelon. L'adjudant colle à l'archétype du prédateur à l'américaine qui sillonne les routes seul dans son van. Le gendarme va suivre les méthodes du FBI et va tenter de se glisser dans la tête du tueur. On s'est demandé finalement, mais qui est Pierre Chanel ? Qu'est-ce qu'il veut ? On ne naît pas tueur, on le devient, c'est-à-dire qu'il y a une organisation de la personnalité qui se met en place progressivement. Pour comprendre un criminel en série, il faut vraiment remonter à son enfance et dérouler le processus. Chanel est le cinquième d'une famille de 17 enfants. Il a grandi dans une ferme misérable. Le petit Chanel, c'est un petit garçon qui est dans une fratrie tout à fait conséquente, il a 17 enfants. Il se retrouve très très vite l'aîné de la fratrie d'ailleurs parce que les quatre premiers partent. Il va me donner l'image d'un père tout à fait violent, alcoolique, ne donnant aucun amour. À partir du moment où vous ne recevez pas d'amour, vous allez avoir des difficultés pour en donner. Enfant, Chanel est traumatisé par des scènes de violence conjugale quotidienne entre un père alcoolique et brutal et une mère aimante et soumise. Pierre Chanel aime beaucoup sa mère. Pierre Chanel voit son père qui arrive souvent en état d'ivresse et qui, quand cette femme se refuse à lui, la frappe. Et Pierre Chanel, à ce moment-là, intervient et il essaie d'arrêter son père dans ce qu'il sait, que ça va devenir tout simplement des violences conjugales. Il a été, quoi qu'on en dise, maltraité. Mais à un point ou ressenti comme tel dans son esprit qu'il a souhaité donc compenser dans une carrière militaire où il serait plus fort que son père, où il serait plus fort que son passé, où il serait donc finalement inaccessible, invulnérable, invincible, autant que faire se peut par rapport à tout ça. A 18 ans, Chanel coupe les ponts avec sa famille. Il s'engage dans l'armée. Pierre Chanel trouve dans l'armée en réalité une nouvelle famille. Chanel veut devenir pilote. Premier rêve brisé. Il n'est pas assez diplômé. Alors il se voit parachutiste. Là encore, il est recalé. Il a été fortement blessé narcissiquement par un échec à l'armée quand il a essayé d'intégrer les parachutistes etc. et qu'on lui a dit non pour un problème de varice. Ces échecs à répétition n'empêchent pas Chanel de faire un parcours militaire exemplaire. Il est exigeant et impitoyable avec les jeunes recrues. En 1977, lors de manœuvres avec des appelés récalcitrants, il perd son sang-froid. Pierre Chanel un jour fait procéder à des exercices. il a affaire à des recrues qui évidemment résistent un tout petit peu. Les appelés n'avaient pas accepté ses ordres ou avaient mal utilisé ses ordres. Le lendemain, il leur a tiré j'allais dire à 10 ou 15 centimètres de la tête à balles réelles. Chanel est rétrogradé, sanctionné. Il est muté à Mourmelon où il est chargé du sale boulot. La discipline et l'entretien des bâtiments. C'est un homme humilié qui arrive en Champagne. Un homme secret et solitaire dont on ne sait rien. On lui a demandé est-ce qu'il y avait des relations féminines, masculines, etc. Il nous a toujours raconté que ses premiers rapports sexuels c'était lors d'une beuverie, etc. qu'ils avaient partousé, etc. Mais force est de constater qu'on n'a jamais découvert on n'a jamais découvert une relation féminine. On lui a dit donnez-nous on veut bien entendre qui vous voulez qui permettra de confirmer ce que vous dites. Il nous répondait non ou alors il disait je ne veux pas que ces gens aient des ennuis. On le sent totalement fermé, hermétique si vous voulez. Toute intrusion dans sa vie affective, dans sa vie sexuelle n'est absolument pas supportable pour Pierre Chanel. Chanel refuse d'aborder sa sexualité. Mais est-ce nécessaire ? Ses vidéos parlent pour lui. Le visionnage du film des sévices qu'il a infligé au jeune hongrois est édifiant. On y voit un Chanel impuissant, homosexuel refoulé. Un homme qui trouve la jouissance dans la souffrance qu'il inflige à l'autre. C'est un redoutable pervers. Je pense que c'est un homme qui ne pouvait pas admettre ce qu'il était vraiment. Pas possible. Le 22 octobre 1990, Pierre Chanel comparé devant une cour d'assises pour le viol de l'autostoppeur hongrois Pallas Falvaï. La première fois que je vois Pierre Chanel à l'arrivée dans le box de la cour d'assises de Saône-et-Loire à Mâcon, c'est assez atroce parce qu'on s'attend évidemment à ce militaire très aguerri aux techniques de combat, une espèce de brut, un rambo. Certains journalistes ont affublé des pires épithètes et autres surnoms. et là, on a une espèce de petite libellule agitétique qui se heurte à la fenêtre. C'est vraiment le type avec ses grands yeux bleus complètement effrayés qui est mitraillé par les photographes, les caméramans. C'est vraiment la bête de foire qu'on exhibe. Quand il a été mitraillé par la presse lors de son premier procès, il était bourré de tics au niveau du visage. C'est la seule fois où j'ai vu des tics chez Pierre Chenal. Il n'y en avait pas du tout. Mais là, manifestement, c'était une expression de nervosité, d'agitation, d'angoisse. On a quelqu'un qui baisse la tête, quelqu'un qui est très, très mal à l'aise par rapport à ce qui lui est reproché. Lorsque cette petite dame discrète s'avance à la barre pour témoigner, la cour retient son sou. C'est la mère de Pierre Chenal. Rongé par la honte, il n'ose pas affronter son regard. Leur fils est montré du doigt comme étant déjà un violeur qui torture des jeunes gens. Bon, déjà, c'est pas gay. Et l'ombre des disparus de Mormelon plane sur cette cour d'assises. Parce qu'il faut savoir que les familles des disparus de Mormelon sont venues à Macan. Elles sont là pour assister au procès de Pierre Chenal car elles savent déjà que c'est peut-être lui, que c'est peut-être lui qui sait où sont enterrés leurs enfants. Les familles des disparus sont pétrifiées lorsque Pallas Falvay, la victime, raconte son calvaire. Elles sont écœurées par la défense de Pierre Chenal. Contre toutes évidences, il maintient que le jeune homme était consentant. Pendant le procès, lorsque j'ai vu comment les choses tournaient, je me suis dit mais ce n'est pas possible. Je ne m'y attendais pas en plus. L'entendre dire que j'étais consentant, c'était insupportable. C'était comme une deuxième agression. Chenal nie l'évidence. Alors le président convoque la presse et la cour pour visionner à huis clos la preuve accablante qui condamne Chenal, la cassette vidéo des tortures qu'il a infligée et filmée. Il se passe une chose absolument surréaliste. C'est la première fois de ma vie que je vivais ça. on est quelques journalistes tirés au sort parmi tous les confrères et on est emmenés avec le jury populaire dans une salle derrière la cour d'assises et le président dit voilà, je ne peux pas passer ce film au public. Je ne peux pas le passer à tout le monde. Donc je vais prendre, je vais inviter cinq journalistes à venir pour faire la publicité de la chose. Vous savez, il faut le voir. C'est inadmissible. Lui, il l'avait enchaîné et puis il forçait comme je vous ai dit. C'est monstrueux. Et là, pas une seconde, vous ne pouvez imaginer que Palace Falvay était consentant ne serait-ce qu'une minute. Ce n'est pas possible. C'est un enchaînement de violences qui ne se traduisent pas par des coups, des coups de poing ou des coups de pied. Non, c'est presque pire que ça. Mais cette cassette recèle une autre surprise. Le pire est à venir. Et le film se coupe et il y a eu de la friture, il y a de la neige sur l'écran et on revient à une scène et là, on s'aperçoit que ce n'est pas Palace Falvay, c'est quelqu'un d'autre. C'est un autre sexe d'hommes mais on ne sait pas qui c'est. Et là, on a compris que Chanel n'en était pas son premier jeune homme dans le combi Volkswagen. C'était la même configuration de lieu, les mêmes chaînes, sauf que ce n'était plus le jeune hongrois. C'était atroce. Atroce. À ce moment-là, tout le monde comprend que Palace Falvay est un survivant, qu'il a eu une chance inouïe d'avoir été libéré par hasard par les gendarmes. Je n'avais aucune chance de m'en sortir seul. Si j'essayais de me libérer, j'allais mourir, je le savais. Il ne me disait pas je vais te tuer mais je le sentais. Les deux nœuds que j'avais autour du cou ce n'était pas pour rien. Chanel est condamné à seulement 10 ans de prison pour le viol du jeune autostoppeur hongrois. Mais le mystère des disparus de Mourmelon reste entier et Chanel ne parlera plus. Faute d'aveu, il va donc falloir des preuves pour le confondre. Les gendarmes saisissent tout ce qu'ils trouvent. On va tout répertorier. Tout a été mis en procédure, tout ce qu'ils possèdent. Nous ne savions pas très bien ce qu'il fallait chercher donc on a décidé de tout acter, tout recenser. Mais c'est surtout le combi de Pierre Chanel qui est passé au peigne fin. Le 22 octobre ou le 24 octobre 1988, on dépiaute pratiquement sans combi. Ce véhicule, c'est la caverne d'Ali Baba du pervers. Les enquêteurs y saisissent des cordes à piano, une pelle américaine, des slips, des cassettes vidéo, des cheveux et des poils par centaines. Lorsque je regardais Pierre Chanel, souvent je me posais la question, est-il innocent ou est-il coupable ? Lorsque je lisais le dossier, bien sûr, je voyais bien qu'il y avait des charges qui étaient importantes mais lorsque j'étais en sa présence, je dois le dire, j'ai toujours été impressionné, frappé par ses accents de sincérité, par la conviction avec laquelle il expliquait qu'il était innocent. Malgré tous les éléments à charge, l'instruction s'enlise. Les juges se noient dans des querelles d'experts qui ne sont d'accord sur rien. Par exemple, l'arme du crime, la fameuse corde qui aurait servi à étrangler les victimes. On découvre dans le combi de Chanel des cordes de piano. Ces cordes nous font penser à des traces de strangulation qui sont découvertes sur le cou de Trévor O'Keefe. Et le juge a trouvé un expert merveilleux qui s'est passé les cordes autour du cou qui a serré et puis, à l'aide d'un miroir, il a mesuré les traces et il a dit que ça ne correspond pas aux traces découvertes sur le cou de Trévor O'Keefe. Quand vous voyez un expert qui se met la corde au cou et qui serre, et moi, si je serre pour tuer quelqu'un, je vais serrer un peu plus fort que l'expert ne l'a fait, donc ce n'est pas du tout sérieux. Si l'expert avait serré aussi fort que l'assassin, il se serait suicidé. Entre incompétence, négligence, paraissent, la justice est particulièrement distinguée. Des scellés sont même perdus. Ils sont retrouvés par hasard dans le grenier du palais de justice, au fond de vulgaires sacs poubelles. Parmi ces scellés, ceux contenant des poils et des cheveux, on l'ignore encore, c'est la clé de l'énigme. On trouve un certain nombre de cheveux et on en trouve sept qui semblent provenir de personnes différentes. Ce qui est quelque chose d'anormal. Chanel explique que personne ne monte jamais dans son combi, c'est un solitaire. À partir du moment où on retrouve des poils, par exemple, ça laisse supposer que des jeunes gens, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, se sont déshabillés. L'expertise des cheveux prend trois ans. Le rapport est accablant. Certains cheveux appartiennent bien à trois des disparus. On a enfin une preuve objective de la culpabilité de Pierre Chanel. Encore en détention, il est mis en examen pour séquestration et assassinat dans les dossiers Dubois, Havé, Carvalho, Sergent, Denis et Gâche. Enfin. Chanel sera mis en examen en 1993 alors qu'il est incarcéré depuis 1988. Malgré toutes les preuves recueillies dans son combi, il est libéré après avoir accompli sa peine pour le viol de Pallas Falvey. À la surprise générale, il n'est pas placé en détention provisoire pour les crimes de Mourmelon. Lorsqu'il est mis en examen au départ dans l'affaire de Mourmelon, il y a très peu de choses. Il y a tellement peu de choses que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims le laissera en liberté et considérera que s'il y a des charges pour mettre en examen, inculpé à l'époque, il n'y a pas de charges suffisantes pour le mettre en détention. Donc il est remis en liberté sous contrôle judiciaire, c'est bien le moins. Donc c'est une claque, là encore, pour les familles des disparus de Mourmelon, c'est une claque phénoménale. À peine libérée, Chanel accorde une interview à deux journalistes. Isabelle Orland était l'une d'entre elles. Elle se souvient de son étrange rencontre avec Pierre Chanal. Et alors là, c'est une atmosphère mais glauquissime. C'est dans une salle à manger et pour la première fois, Monique Derrien et moi voyons Pierre Chanal de près et on lui serre la main et on s'assoit et on commence une interview qui va durer très longtemps. J'ai vécu deux jours dramatiques. Quand vous avez trois brigades de gendarmerie qui se succèdent les unes après les autres pour vous interroger sur un truc, sur un autre, vous savez même plus ce que vous dites à la fin. Vous savez plus ce que vous dites. C'est ce jour-là qu'à Monique et moi, ils disent si on continue de me mettre ça sur le dos, si on m'enferme à nouveau, si on me condamne, je me tuerai. Même étant innocent, je suis persuadé que je serais condamné parce qu'il y a eu trop d'accusations fausses, de faux témoignages. Si j'étais condamné, de toute façon, je mettrais fin mes jours immédiatement. Et là, quand il nous dit je me tuerai, on est sûr que c'est vrai. Il ne supportera plus l'infamie d'un second procès. Mais la machine judiciaire est en route. Les années passent, l'instruction après avoir usé 11 magistrats est enfin bouclée grâce à l'obstination d'un juge. Il y a un magistrat qui s'appelle Chapard qui va prendre le dossier et qui va faire un boulot exceptionnel. titanesque. Il va tout reprendre. C'est un boulot énorme qu'il a fait. Chanel est finalement renvoyé aux Assises pour les disparitions de Patrice Denis, Patrick Gache et Trévor O'Keefe. 23 ans après les premières disparitions, le procès s'ouvre enfin devant la cour d'assises de Reims. Les familles des disparus de Mourmelon sont au premier rang. Je suis content. On va savoir des choses et puis Chanel va peut-être nous dire des choses. Parmi les familles, beaucoup sont morts de chagrin. Les familles dans cette affaire-là, elles ont été détruites. Ma soeur Gisèle, elle a vu ma mère mourir sous ses yeux, tomber sous ses yeux. La veille de l'ouverture du procès, coup de théâtre. Pierre Chanal fait une première tentative de suicide. Il a avalé des médicaments. Son état est sérieux. Pendant plusieurs jours, Pierre Chanal a du mal à sortir du coma. Les experts, d'ailleurs, diront qu'il n'est absolument pas apte à être jugé. On essaie de se demander si finalement, il ne peut pas venir un ou deux jours après. On va se battre pour que le procès ait quand même lieu. Quand il a fait sa première tentative de suicide et qu'on s'inquiétait pour lui ou plutôt pour son procès, il y a eu une image extraordinaire. La mère de Trévor O'Keefe est allée prier à la cathédrale de Reims pour qu'il survive. Chanal s'en sort et son procès est reporté. Mais tout le monde est inquiet. Ne risque-t-il pas de recommencer ? Je demande, au moment du renvoi, à ce que Chanal soit mis sous main de justice, autrement dit qu'il soit placé en détention. L'idée étant qu'il a tenté de fuir son procès. J'explique à cette époque que compte tenu du pourcentage de suicides en prison l'incarcéré est le plus surmoyen au contraire qu'il se suicide. On ne m'écoute pas, on l'incarcère. Mais Chanal entame une grève de la faim. Il perd plus de 30 kilos. Pour la première fois en prison, il accepte de rencontrer le psychologue Jean-Louis Ployer. Il réitère ses menaces. Moi, il m'a expliqué la première fois que j'ai rencontré à Fresnes au mois d'août. Il m'a expliqué que de toute façon, il avait tout à disposition pour se suicider et qu'il le ferait le moment venu. Le 13 octobre 2003 s'ouvre enfin le troisième et dernier procès de Pierre Chanal devant la cour d'assises de Reims, sans l'accusé intransportable en raison de son état de faiblesse. Les choses se mettent en place. Un procès normal. Le président pose des questions. Les avocs interviennent. Un procès normal hormis le boxe vide. Je suis seul dans le boxe. J'ai même l'impression quelquefois d'être complètement dans le boxe et d'être l'accusé puisque c'est moi qui suis le représentant. Lorsque les questions se posent, je sens bien que l'agressivité, puis que l'agressivité et l'attente, elle se retourneront contre moi. Donc c'est un combat terrible qui s'annonce et je vais être seul pour l'assumer. Après cette première journée d'audience, Alain Buffard se présente à l'hôpital de Reims pour y voir son client. L'adjudant-chef Chanal, le Rambo de Mourmelon, n'est plus qu'une épave. C'est la dernière fois qu'il le verra vivant. Je reverrai toujours cette lumière un peu blafarde avec cet homme qui est allongé sur son lit. Il a la tête de quelqu'un qui est déjà mort. Je lui explique cette première journée de procès. Il dit très bien dans mon regard et à travers ce que je lui dis que le procès qui s'engage comme il l'a toujours pensé est un procès qui aboutira à sa condamnation. Et puis, il retire sa main qui était sous les draps et il me serre la main. J'ai encore la sensation de cette main glacée, la main d'un mort pour me dire adieu. Dès le départ de son avocat, alors qu'il est sous la surveillance de trois policiers, Chanal se suicide. avec une lame de rasoir du travail de pro. Vers deux heures du matin, le téléphone sonne. Je sais déjà, je sais déjà ce qu'on va m'annoncer. J'ai la présidence de la cour d'assises qui me dit je suis à l'hôpital, Pierre Chanal vient de se suicider. Il se fera grâce à l'élastique de son jogging ou de son pyjama des garrots pour diminuer la masse sanguine en circulation. donc il va bien se garroter les cuisses, il va se garroter les bras, il va sortir la lame de rasoir qu'il a emmené avec lui dissimuler en ses os, certainement sous son appareil dentaire et il va se couper à laine à deux reprises, une incision extrêmement précise de deux centimètres sur deux centimètres, première incision, deuxième incision et il va se vider de son sang. Bonsoir à tous, merci de votre attention, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Le procès des disparus de Mourmelon n'aura jamais lieu. Pierre Chanal s'est suicidé la nuit dernière avec une lame de rasoir dans sa chambre d'hôpital. Plus que jamais, l'échec de la justice est dénoncé par les familles des victimes. Quand on apprend qu'il s'est suicidé, alors là, c'est carrément c'est le foutage de gueule. Effroyable pour les familles. L'onde de choc qu'a provoqué le suicide de Chanal a laissé tout le monde anéanti. Je vis comme un grand vide, une grande perte, une grande perte et en même temps quelque chose d'inéluctable qui était écrit. Comment Chanal a-t-il pu se suicider ? Il était l'un des prisonniers les plus surveillés de France. L'aurait-on laissé se suicider ? Je crois profondément qu'on a laissé faire. C'est plus subtil. Effectivement, on ne l'a pas tué. Il était bienvenu qu'il le fasse lui-même. Moi, je m'interroge comment un homme qui avait déjà annoncé les choses parce qu'il avait fait une tentative de suicide, comment cet homme-là finalement arrive à ses fins, arrive à se suicider en détention. Face à un procès de cette ampleur, face aux mesures qui devaient être prises pour assurer sa surveillance, on a été tout de même extrêmement surpris qu'il puisse mettre fin à ses jours comme cela. Qui a fourni la lame de rasoir ? Chanal a-t-il bénéficié de complicité ? Une enquête est diligentée et c'est la consternation. C'est l'administration pénitentiaire qui, en voulant protéger Chanal, lui a fourni cette lame. L'enquête démontrera que cette lame de rasoir appartenait à l'administration pénitentiaire et que donc il la possédait sans doute depuis le mois de juin précédent lorsque il a fait une petite tentative de suicide avec les lames de son rasoir électrique pour éviter que ça ne se reproduise. L'administration pénitentiaire lui avait donné des lames de rasoir mécaniques. C'est plus sûr pour se suicider. La mort de Pierre Chanal prive définitivement les familles des disparus d'un procès qu'elles attendaient depuis 23 ans. Sa plus grande mise en scène ça a été son suicide si vous voulez. Manifestement il l'a fait à un moment donné très très précis où il ne pouvait pas ne pas sadiser les familles qui étaient en attente en tous les cas peut-être pas de vérité mais d'un discours en ce qui le concerne. Elles attendaient quelque chose qu'elles n'auraient pas eu. C'est-à-dire que clairement elles attendaient la vérité elles attendaient les corps elles attendaient le repentir le remord l'aveu tout ça il ne fallait pas y croire un seul instant et je le leur avais dit. Elles attendaient quand même aussi autre chose c'est qu'un tribunal dise voilà le coupable c'est lui. Chanal aurait-il été condamné à l'issue de ce procès ? Une question à jamais sans réponse. Pour son avocat les jeux étaient faits. Un procès aurait probablement conduit à une condamnation. On n'avait pas besoin de ces aveux dans ce dossier-là il y avait suffisamment d'éléments pour démontrer sa culpabilité. Pierre Chanal meurt non jugé judiciairement innocent et judiciairement innocent pour l'éternité puisque on ne pourra plus juger l'accusé des disparus de Montmelon. Quelque part Pierre Chanal a gagné oui bien sûr puisqu'il est mort présumé innocent. L'affaire Chanal restera comme l'un des naufrages les plus retentissants de la justice française. Est-ce que je dis c'est quoi ? C'est plus de 10 ans pour arrêter l'auteur c'est 7, 8, 9, 10 actes qui se commettent à partir du premier pendant ces 10 ans-là donc ça c'est un vrai fiasco c'est une arrestation par hasard aucune enquête n'a permis l'arrestation de Chanal il est arrêté par le plus complet des hasards et c'est ensuite une incapacité à le juger pour les faits qu'il n'a pas reconnés. C'est sûr que c'est douloureux en fait j'ai l'impression que je ne peux jamais savoir la vérité ce qui est arrivé à mon frère. On a eu le sentiment d'avoir été floué et avec le temps plus on avance plus on a envie de... moi je n'ai pas envie de dire vengeance mais justice l'affaire elle ne restera pas là c'est bien clair. On a vécu beaucoup de malheurs dans notre vie et certainement pas pour en rester là. Il faut désormais des responsables à ce fiesco. Les familles ne veulent pas en rester là elles attaquent l'Etat pour faute lourde. L'Etat français a été condamné en 2005 pour déni de justice ce qui revient à dire qu'il n'a pas fait son travail qu'il n'a pas mené sa mission la mission qui est de rendre justice et de faire la vérité sur les dossiers. L'Etat qui s'était pris les pieds dans le tapis X fois a réparé en donnant royalement 25 000 euros à chaque membre des familles des disparus de Montmelan ben oui 25 000 euros vous n'avez pas retrouvé votre enfant on n'a rien fait pour que vous le retrouviez on est désolé ben allez tiens prenez ça. Ce qui est resté frustrant pour nous enquêteurs et notamment pour moi c'est ne pas avoir été en mesure d'apporter une réponse aux familles des victimes c'est-à-dire où sont nos enfants. Parce que si mon fils il est mort au moins je le mets au cimetière je lui porte des fleurs mais là rien rien absolument rien c'est le néant. Franchement les familles des disparus de Montmelan elles auront tout eu tout eu elles auront vraiment tout encaissé jusqu'à ce barou de donneur final infligé par Pierre Channal je décide je m'en vais je ne vous dirai rien vous ne saurez jamais rien. Parce que l'armée française a été d'une négligence coupable parce que la justice a été d'une incompétence criminelle Pierre Channal est mort innocent pour l'éternité les familles des disparus de Mourmelon elles sont condamnées à la souffrance à perpétuité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada